Merci d'être en ligne avec nous, député de la première circonscription des Français de l'étranger, député de la circonscription qui couvre l'Amérique du Nord. Votre réaction à la fois à cet attentat et au discours de François Hollande, extrêmement solennel, à 20h ? Je suis avec la French Tech à Las Vegas. Je viens d'assister aux côtés d'Emmanuel Macron à l'intervention du Président de la République et de Bruno Leroux d'ailleurs, le Président du groupe socialiste. Ma réaction, c'est l'unité plus que jamais. En 2015, la France a été touchée au plus profond de son âme. Et je salue ces hommes de liberté et de démocratie qui viennent de se trapper par cette tragédie. Je veux que leur passage dans l'au-delà soit une révérence à la vie et pas à la mort. Vous savez, il y a des hommes d'exception qui vont au-delà de la vie sur notre terre. Frédéric Lefebvre, on a entendu tout à l'heure votre collègue, député des Français de l'étranger, Alain Marceau, dire au fond, les politiques parlent, mais la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire des services de renseignement. Quel est le rôle dans ces circonstances d'un homme politique et singulièrement du Président de la République ? Vous savez, la lutte contre le terrorisme, c'est notre affaire à tous, c'est l'affaire de tout le peuple français. C'est donc l'affaire des élus qui, au premier chef, doivent incarner l'unité. Comme vous le savez, déjà dans les combats que nous menons sur le plan économique, j'ai l'occasion à de nombreuses reprises d'appeler les hommes et les femmes politiques qui sont trop souvent dans des joutes politiciennes sans grand intérêt à se rassembler et à être unis. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre et cette guerre contre le terrorisme, elle doit être l'occasion d'une unité du peuple français. Et je salue les propos qui ont été prononcés par le Président de la République, qui a parlé juste tout à l'heure. Une question de Florent Guignard. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Marine Le Pen, cet après-midi, a dit « La peur est là ». Est-ce qu'il faut avoir peur, à votre avis ? Et comment ne pas avoir peur ? Bien sûr que chaque Français aujourd'hui a peur. Bien sûr que chaque Français doit se rendre compte que cette guerre contre le terrorisme, ça n'est pas simplement une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres. C'est une guerre, on l'a vu aujourd'hui, qui peut frapper à tout moment. Mais avoir peur ne doit pas entraîner chez les uns et chez les autres un sentiment de repli. Nous devons au contraire nous prendre la main, être unis et résister. continuer d'agir, continuer de travailler, continuer d'être ce que nous sommes. Une démocratie, une terre de liberté. Et je le disais tout à l'heure, ces hommes qui sont partis incarnent cette liberté et cette démocratie. Merci Frédéric Lefebvre d'avoir été en ligne avec nous, député de la première circonscription des Français de l'étranger. Je vous propose de...